Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci d'être là encore une fois ce soir. Le rendez-vous, ça fait plaisir, ça fait plaisir. D'abord, je tenais à vous remercier infiniment pour votre activité, votre engagement dans les deux vidéos précédentes. Les questions, les explications, la participation, on a besoin de ça. C'est ça qui nous fait grandir. Ça ne sert à rien de regarder de loin, comme si on était caché derrière un muraille. Il faut participer, il faut qu'on échange. Il n'y a pas que moi qui lisent les commentaires, il y a mon équipe qui lisent les commentaires, il y a aussi des participants, ceux qui suivent comme vous, qui lisent les commentaires. Ne vous en faites pas. Les gens ne sont pas nécessairement ici seulement pour moi. Beaucoup de gens pourraient tirer des réponses à leurs questions à travers vos réponses, à travers vos commentaires, à travers votre expérience. Donc, ne vous arrêtez pas. J'ai répondu à plusieurs personnes, j'espère pouvoir continuer à répondre encore aujourd'hui. Ou ce soir, ayant un peu de temps, donc ne vous gardez pas d'écrire. Aujourd'hui, je pensais à un événement qui s'est passé l'année passée. Il y a eu une personne chère de ma famille, un membre chère de ma famille, traverser un moment difficile sur le plan sanitaire. Alors, après avoir été à l'hôpital pour, évidemment, voir le médecin, après avoir conduit quelques tests, il avait du mal à voir, convenablement. Et certainement, il se disait qu'il devrait y avoir quelque chose de grave. Et pour éclaircir un peu tout ça, pour en être certain, il fallait voir un professionnel, avoir un médecin, un ophtalmologue spécialiste, pour en avoir le cœur net. Après avoir prié, après avoir souhaité les bonnes choses, malheureusement, on a découvert, on a diagnostiqué du glaucome. Le glaucome, pour ce qui ne connaît pas, est l'une des plus grandes raisons de la ciscité, ou aveuglement, la perte de vue, l'handicap visuel. Le glaucome est le cataracte, je crois. Les médecins me corrigeront si je me trompe. Merci. C'était une nouvelle très difficile à accepter, parce que le glaucome, à ce qui paraît, est une maladie incurable. Est une maladie irréversible. Donc, quand on l'a, c'est dur. Il est particulièrement dur pour une personne qui avait pour habitude de lire, avidement, de lire chaque jour. Avoir sa vue retirée brutalement comme ça, ce n'est pas facile. Et à ce qui paraît, la seule façon de pouvoir apporter de l'aide, ou un repis à cette personne, serait de faire un traitement pour alléger la pression. A ce qui paraît, le glaucome est une maladie oculaire, ou une maladie qui attaque l'œil, qui attaque le nerf optique, à travers une pression anormale. Encore une fois, les médecins me corrigeront. Mais c'est un peu ça, dans ce sens-là. La seule chose que l'on puisse faire dans ce cas, c'est d'essayer de trouver un moyen pour alléger la pression, pour que la pression autour de l'œil redevienne normale. Donc ça a été un moment vraiment difficile, il fallait y réfléchir. La personne étant en Afrique, il fallait voir comment est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il faut l'emmener aux États-Unis, est-ce qu'il faut... Finalement, quand vous réalisez que même les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose pour vous, ça devient vraiment, vraiment, vraiment triste. Mais le docteur nous a demandé d'aller faire un test de contre-expertise. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Un nouveau test, quelque part ailleurs. D'ailleurs, le glaucome, je dois rappeler, d'après les recherches, est plus proéminent parmi les populations noires, afro-américaines, que parmi les populations blanches. Pour des raisons très obscures, des raisons non comprises, non illicidées, le glaucome serait plus proéminent parmi les populations afro-américaines, comparées à d'autres populations ou d'autres groupes ethniques. Enfin, entre parenthèses. Et on ne sait pas pourquoi. Génétiquement ou pas. Enfin, bref, on ne sait pas vraiment élucider ce point-là. Et comme on était là tout triste, il fallait aller faire une contre-expertise, ou enfin, aller voir un nouveau docteur, je ne sais pas comment on dit ça. Cette très chère personne de ma famille est partie voir un nouveau docteur, pour faire le test. Et après diagnostic, on a réalisé, qu'il s'agissait d'une cataracte et pas d'un glaucome. Et quelque part, pour nous, c'était un peu, c'était quand même le mal moins, vous voyez un peu. La cataracte peut être soignée. Le glaucome, par contre, on perd la vue petit à petit, on perd tout ce qu'on a. C'est dur. Et la cataracte, par contre, est aussi une maladie oculaire, mais causée par une membrane brumeuse, une membrane floue qui pousse autour de l'iris. Imaginez-vous un peu en train de regarder, et puis on place une glace ou un vitre, mais sale devant vous. C'est ce que fait la cataracte, à ce qui paraît. Et le traitement, ici, il s'agit de l'enlever très méticuleusement, soit avec leurs histoires-là, ou avec laser. Bref, les médecins, vous m'excuserez encore. Je suis vraiment en train de parler comme un boxeur. En train de parler de médecine comme un boxeur. Avant, on utilisait des bistouri, ou des objets tranchants, pour physiquement enlever la cataracte de l'œil de l'humain, et lui accorder une nouvelle chance. Mais avec le temps, la médecine a progressé. Aujourd'hui, on se sert des lasers. C'est plus précis, c'est plus optimisé, c'est plus simple. Voilà pourquoi aujourd'hui, je saisis cette opportunité. Puisque ce cher membre de ma famille a pu retrouver le sourire de parler d'une personne très intéressante. Une personne qui certainement inspirera beaucoup de personnes, ici. Vous savez, l'histoire... L'histoire a vraiment été manipulée. Et je pense qu'il est important de retablir l'histoire. Aujourd'hui, on va parler d'une femme très forte. Une femme très importante. Une femme exceptionnelle. Au nom de Patricia Barf. Une Afro-américaine très intelligente. Née d'une famille très modeste. Son père était ouvrier. Sa mère était bonne, ou domestique, ou servante. Peu importe comment vous appelez ça. Qui bossait très dur. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient. Ils ont fait des économies pour envoyer leur enfant dans les meilleures écoles possibles. Ils avaient investi leur épargne. On parle ici d'une famille où les parents se sont privés de beurre, privés de sucre, privés de choses élémentaires pour économiser assez d'argent afin de placer leur enfant dans les positions les meilleures. C'est inspirant. Je sais que, voilà, aujourd'hui, on n'a peut-être pas les mêmes difficultés, les mêmes challenges. Mais si vous associez le sacrifice consenti à un enfant déterminé, le résultat n'est peut-être qu'extraordinaire. Alors, qui est Patricia Barf ? Patricia Barf est l'afro-américaine. Une femme comme vous, peut-être, une femme forte qui a fabriqué le premier laser pour traitement d'œil appelé laser FACO pour précisément traiter tous les problèmes de cataractes. Avant, lui, il y avait d'autres techniques. Évidemment, des techniques plus physiques. Mais à travers son intelligence particulière, à travers son doigté, a été pionnière dans le traitement de laser, laser FACO. Donc, comme je le disais précédemment, issue d'une famille modeste, cette fille s'est concentrée assidûment à son travail. Elle n'était pas le genre de fille à garçon. Comme elle se décrit elle-même, elle dit qu'elle était nerd. Nerd, donc, le genre de femme qui ne font qu'étudier, qui ne font que lire. À l'école secondaire, elle faisait déjà des recherches de cancer. Et c'est à partir de là qu'elle a apparue dans le premier journal de santé d'une nouvelle édition dans sa ville natale. Patricia Barf allait à l'université, à cette époque, dans les années 60, en train de lire, toujours dans un coin, en train de faire des recherches. Déjà, à l'école secondaire, elle était placée parmi les grands. Elle faisait des recherches dans le domaine du cancer, à l'école secondaire. Après avoir réalisé que la communauté afro-américaine était plus pront à contracter les maladies oculaires, notamment le glaucome, elle a voulu faire quelque chose. Elle a voulu impacter sa communauté positivement, et aussi d'autres personnes par la même occasion. À l'université, elle était la seule femme parmi tout un conglomérat d'ondes blancs. Et pas seulement la seule femme, mais la seule femme noire dans ce département. Après avoir fabriqué cette machine, le laser FACO, qu'elle a enregistré légalement, elle est devenue la première femme afro-descendante à enregistrer une création en médecine. Une femme certainement comme vous. Une femme qui a connu des difficultés, peut-être comme vous. Si pas pire. Mais déterminée. Déterminée à laisser sa marque. Déterminée à ne pas mourir en vain. Et d'après elle, à l'époque, on classifiait les gens selon leurs capacités, selon leurs accomplissements, dans leur bureau. Donc si vous accomplissez de grandes choses, vous vous asseyez à côté du directeur. Après avoir fait ses recherches, qui ont été farouchement combattues par ses collègues. Vous savez, vous êtes parmi des chercheurs, et vous n'êtes qu'une femme noire. On ne s'attend pas à grand chose venant de vous. Après avoir fait la démonstration de sa découverte, même son directeur avait douté. Son directeur lui se dit, je ne pense pas que ce soit possible. Elle dit, si. Elle dit, non, non, je ne pense pas que ce soit possible. Donc censée être placée physiquement en forme de récompense ou d'acclamation à côté de son directeur, il a fallu placer Patricia Baff dans une salle où elle était toute seule. Mais cela ne l'a pas empêchée. Elle a effectué d'innombrables choses dans son département et a aussi conçu le premier concept de traitement à domicile. Donc pour les populations afro-américaines, elle partait après avoir été sponsorisée, évidemment. Vous savez, quand on remarque que vous êtes fort et on ne peut pas vous combattre, on s'associe à vous. En anglais, on dit, if you can't beat them, join them. Si vous ne pouvez pas le battre, joignez-vous à lui, mais contrôlez-le. Donc, en séjourant à Patricia Baff pour accomplir ses oeuvres caritatives dans le sens où apporter un peu plus de soin aux populations afro-américaines souffrant de ces maladies. Aujourd'hui est un jour intéressant, je pense qu'il est essentiel, d'en parler avec vous. Patricia Baff est une femme comme vous, si vous êtes une femme. Je ne sais pas quelles sont vos aspirations, quelles sont vos idées, vos pensées. Ce que vous pensez comme objectif de vie peut être accompli. La vie n'est pas seulement se marier, trouver un mari ou une femme, faire des enfants et mourir. C'est bien, c'est très bien. Mais vous êtes là, vous, pour quelque chose, pour un objectif. Certaines personnes sont peut-être des scientifiques et je vous encourage. Certaines personnes sont peut-être des chercheurs qui sont coincés quelque part. La vie n'est pas facile. Elle ne l'a jamais été pour les grands. Jamais. Aucun grand digne de ce nom n'a accompli de grandes choses dans la facilité. Patricia Baff, notre maman, malheureusement décédée en 2019, pionnière du traitement de la cataracte par laser. Aujourd'hui, vous pouvez gracieusement aller à l'hôpital, vous faire opérer, enlever la cataracte avec douceur sans que vous ne vous fassiez mal. C'est grâce à elle. Si vous avez un commentaire à faire, vous savez comment ça se passe. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa, le gars y est noir. Votre frère.